hola les amigos c'est bubu pour une vape libre donc je reviens à vous pour faire une petite vidéo car on l'a demandé sur le roulage de coil donc je vais profiter de cette vidéo pour faire le slender parce que c'est pas un coil que vous pouvez trouver sur raptor vu que c'est un coil tressé donc comme ça je vais bien vous expliquer je vais vous dire combien de sbires je fais au nombre de diamètres que je le fais et comme ça vous ça pourra vous donner une idée si vous voulez faire moins ou plus en homme donc voilà donc ça ça tombe très bien cette vidéo en plus ça tombe bien j'ai fini le nagato donc du coup j'ai passé tout le hasgard toute la butteur j'ai tout passé au baie ultrasonique pour rester l'ancien liquide et en même temps je pourrais maintenant passer au danner blade donc voilà donc c'est une vidéo qui tombe à pique donc on va passer en plein serré pour voir nous voilà en plein serré donc moi j'utilise je vais utiliser pour la vidéo cette barre d'habitude j'ai les petits bâtons comme ça de coil master pour avec les diamètres mais vu que le plus souvent les gens ils ont ça parce qu'en même temps ça fait la petite brosse et vous avez tous les diamètres dessus je pense que si j'arrive à lire ça va de 4 3 5 3 2 5 2 voilà c'est comme un pyramide en fait et au plus ça va au plus ça grossit moi je pense que je vais faire du 3 parce que vu que je vais le monter un monocoil dans le hasgard on va faire du 3 et on va faire presque la barre complète parce que je pense que ça prendra bien tout donc je regarde sur ma tige où c'est qui a écrit 3 hop c'est écrit un tout petit je sais pas si vous le verrez non vous verrez pas de toute façon mais bon c'est la 3 donc je prends mon coin je regarde que c'est intéressant je regarde à peu près là où c'est qu'il est le le moins joli pour le tenir je le pince juste là là où par exemple moi je vais faire du 3 donc là il y a 3 5 je le pince à 3 5 je me connaisse avec le pouce et je crois que c'est l'index si je dis pas de conneries je le pince ici voyez je tiens là comme ça pincez bon là c'est dur à vous montrer voilà je le pince comme ça je me mets à mon diamètre et je commence à faire mes mes sbires alors je prends avec le doigt et je m'aide et j'essaie de les tenir les plus proches les unes des autres voilà on tourne alors il ya un effet ressort c'est normal hop là hop allez là j'arrive à combien ou là où il est dur et hop là donc bon même si c'est pas nickel les sbires c'est pas trop grave si les sbires elles sont pas bien 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 serré après avec la pince quand on va le roder en fait c'est là qu'on va resserrer les sbires tout ça bon c'est sûr qu'on puisse s'insérer au début au mieux ça sera pour le reste mais bon après le principal c'est qu'il chauffe du milieu vers les extrémités votre colle toujours donc là que je veux le monter sur le asgar bon j'ai mis au bain est ce qu'il a séché il a séché on va le visser hop là parfait alors je vais aller comme ça et comme ça alors on coupe à peu près c'est approximatif bien sûr moi je coupe à peu près je laisse toujours à peu près bonne demi on peut toujours les couper après vous laisser bonne demi voir presque paris centimètres mais presque même bonne demi en tout cas hop hop là il est bien dure voilà alors maintenant est ce qu'il va rentrer dedans parce que vu qu'il est un peu balèze pour entrer dedans je vais déjà desserrer les vis au maximum à le slender il est imposant bon là c'est une poste l'est temps peut-être j'aurais eu un truc avec des des trous tant ça aurait été un peu plus facile mais bon on fait avec ce qu'on a là il est rentré voilà en forçant un peu il rentre pas on va l'appuyer un peu on va le resserrer voilà voilà alors moi je le fais toujours toucher le plateau je fais toucher en bas le plateau et après vous allez rentrer la tige dedans et là vous pouvez tirer d'abord il faut bien le rentrer dedans voilà une fois qu'il est bien rentré voilà là je le serre hop et après vous allez voir on peut toujours le travail alors je vais vous dire à peu près qu'est ce que je tiens comme homme là j'arrive à 0 10 je vais reviser pour être sûr 0,9 en diamètre 3 et j'ai 4 sbires donc 4 sbires ça veut dire 3 au milieu et une sur le côté une sur le côté ce qu'il y a sur les côtés on les compte comme une demi sbire donc c'est un demi tour en fait donc en tout ça en fait 3 plus 1,5 et 1,5 et 4 alors maintenant que j'ai bien serré je prends mon diamètre 3 je prends mon diamètre 3 je le travaille voilà voilà il faut pas hésiter vous pouvez tirer là dessus au plus vous tirez au plus il aura le diamètre que vous voulez voilà voilà et là ma tige elle passe juste juste dedans parfait donc ça c'est bon on va le resserrer pour qu'il soit bien bien serré hop après on va pouvoir le roder on resserre les vis d'à côté vu que je m'en sers pas normalement c'est pour un dual coil et vu que là je le monte un single coil vous voyez déjà là je suis à 0,10 avec un single coil donc si je mettrais dual coil vu que c'est divisé par 2 quand on est en post-last j'arriverai à 0,5 donc 0,5 c'est vraiment trop bas encore que la puce je crois qu'elle va jusqu'à 0,05 donc la puce l'accepterait mais il n'y aurait pas tout qui accepterait 0,05 donc je vous le dis donc c'est plutôt une coil à faire en single coil de toute façon ça allez on va le roder à 20 watts vous voyez déjà les sbires en tirant dessus les sbires elles se sont bien resserrées, elles ont pris leur place donc maintenant on va le roder tout doucement voilà on brûle les graisses je ne sais pas si vous le voyez mais il y a de la fumée qui sort on regarde qu'il n'y a pas de poids chaud on a un petit poids chaud j'arrive pas à l'enlever des fois avec la brosse métallique aussi ça peut être bien vous grattez à la brosse métallique ok C'est bon. ... 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